comment tu sais quels stimulants utiliser à quel moment ont-ils vraiment un intérêt bien sûr maverick les stimulants ils ont tous des intérêts il ya le fait de le savoir c'est que tu les tu les connais moi ça les principaux stimulants que j'utilise c'est cela attend si je te fais un petit point vite fait sur les stimulants que j'utilise mais il y en avait évidemment plein d'autres mais ça et perfou il y en a évidemment plein d'eau plein d'autres mais mais parmi les stimulants mes stimulants préférés là tu as un petit panel dans ces injecteurs là il y a donc le propital qui est un anti douleur de panique avec en plus de ça une petite régène de santé alors il faut savoir que cette petite régène de santé c'est le c'est la plus petite régène du jeu souvent les gens utilisent le propital pour leur le hot ce qu'on appelle heal over time le cette régène de santé mais c'est la plus petite du jeu mais mais elle a l'avantage d'exister donc c'est c'est quand même bénéfique après c'est un anti douleur de panique parce qu'il s'applique en seulement deux secondes il te met sous l'effet anti douleur pendant 240 secondes et il n'a que des bonus il n'a aucun malus contrairement à la morphine qui est un anti douleur de panique également parce qu'elle s'applique en deux seulement deux secondes mais qui elle te boue de l'énergie de l'hydrate donc le propital est le meilleur anti douleur de panique du jeu voilà la zagustin c'est un anti saignement un type enfin tous les types de saignements donc si tu as deux saignements lourds trois saignements légers je sais pas je te dis une connerie tu claques une zagustin ça arrête tous les saignements d'un coup et ça t'empêche d'en obtenir des nouveaux pendant 180 secondes voilà le perfo c'est pareil sauf que ça dure que 60 secondes et en plus tu as une bonne régène de santé donc zagustin perfo anti saignement si tu es en panique et que tu n'as pas le temps de te soigner parce qu'en plein fight tu es en train d'affronter un joueur et que tu as pris d'un seul coup quatre saignements d'un coup tu claques ou une zagustin ou un perfo ensuite trimadol et j6 et les drogues pour courir le plus longtemps possible ma petite préférée c'est la trimadol elle dure que 180 secondes mais elle te met sous max stamina stamina recovery et également force et endurance pour courir un petit peu plus longtemps et un petit peu plus vite et en plus de ça elle a l'avantage de te mettre sous l'effet anti douleur pendant 180 secondes en revanche elle te baise l'énergie et l'hydrate donc quand je vais sur la map littoral par exemple shoreline mon but étant d'aller souvent au sanatorium le bâtiment au milieu de la map je prends de la bouffe sur moi au cas où quand j'y pense zagu ça annule les saignements ou juste tu les subis pas ça annule tous les saignements que tu as et ça t'empêche d'en obtenir d'autres pendant un certain temps donc trimadol je spawn sur shoreline peu importe le spawn que j'ai je claque une trimadol et je cours quasiment sans m'arrêter jusqu'au sanatorium donc c'est vraiment l'une des drogues pour pour pouvoir courir le plus longtemps possible très très efficace et en plus de ça elle a l'avantage d'être de te mettre sous anti douleur également donc pour le début de game je trouve c'est vraiment l'idéal je trouve c'est vraiment l'idéal et j ici c'est à peu près le même principe sauf que t'as pas le t'as pas le principe de d'anti douleur et je la trouve moins efficace qu'une trimadol mais elle te donne quand même max stamina plus 30 et stamina recovery plus deux si tu as l'occasion d'essayer les deux bon évidemment ça te bouffe hydrate énergie c'est un kit qui c'est un combo qui coûte très cher mais ces deux drogues là tu claques ça t'es quasiment en stamina infinie ta stamina pendant 180 secondes ne descend jamais et avec la sg6 y'a pas de débuff bien sûr à part le hence remor et le tunnel effect à la fin mais on s'en fout ça n'a aucun intérêt donc voilà mais je trouve que la trimadol est beaucoup plus efficace qu'une sg6 ensuite la fameuse etg ça c'est une drogue quand tu fais du pvp qui est tellement indispensable elle en revanche c'est le plus gros hot du jeu la plus grosse régène de santé du jeu c'est à dire pendant 90 secondes tu as une régène de plus 6,5 donc ça peut te sauver la vie l'etg et puis la mule c'est une drogue qui te permet de porter 50% de poids en plus donc en gros c'est une drogue idéale genre tu as fait une game de ouf tu as tué je sais pas combien de joueurs tu récupères tout le stuff tu pèses 80 kg t'es obligé de partir t'extraire en boitant voilà baf bam tu claques une mule et comme ça pendant dix minutes tu peux porter beaucoup plus de poids et voilà adrénaline très solide early wipe aussi ouais mais l'adrénaline elle est trop courte mais l'adrénaline elle est cool ouais les meilleurs stimulants c'est juste ce que tu préfères c'est parmi les meilleurs stimulants et parmi les préférés de beaucoup beaucoup de joueurs mais après il y en a plein d'autres en fait quand tu quand tu sais pas trop n'hésite pas à faire clic droit inspect sur une drogue la sj1 par exemple elle peut faire un bon complément avec la trimadol ou la sj6 parce qu'elle te donne plus 20 endurance plus 20 force donc ça peut te permettre de courir également plus longtemps mais surtout plus vite la meldonin également c'est une drogue en pvp qui pendant un temps était extrêmement forte elle a été un peu nerf mais elle est cool aussi pendant pendant dix minutes tu as plus de force plus d'endurance donc la meldonin c'est cool il ya plein d'autres drogues comme ça et là actuellement avec les events avec l'event qu'il y a concernant les poisons en jeu il y en a d'autres il ya il ya des drogues qui sont apparues chez thérapie ce qui sont les antitoxines l'antitoxine c'est juste qu'il faut que tu la claque en jeu et ça enlève le vert qui a autour de ton image et ton perso qui toutes les minutes fait eux voilà après il y aura probablement d'autres joueurs qui vont vous dire ouais moi il ya aussi cette drogue là je la trouve trop bien machin il ya plein d'autres drogues qui sont vraiment cool mais en tout cas les les parmi les top tiers des drogues on a ça quoi bon 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 bon